J'ai écrit ce livre, Une famille en noir et blanc, avant tout pour témoigner d'un récit qui est ma propre histoire. C'est le cheminement que mon mari et moi nous avons fait pour avoir un enfant, un enfant qui était loin de celui qu'on avait imaginé, de celui qu'on avait fantasmé, puisque c'était un enfant qui était différent de nous, c'est un enfant qui a la peau noire. Et cette différence, moi c'était quelque chose que je me refusais d'accepter avant de rencontrer cet enfant. Donc on a fait ce livre raconte effectivement le cheminement pour l'adoption, à travers l'adoption que nous avons faite dans différents pays étrangers, sans aller en Afrique, car je ne me sentais pas effectivement prête à avoir un enfant africain, parce que je ne me sentais pas mère d'un enfant africain, si différent et si loin de moi. Et j'avais la crainte que cet enfant ne me reconnaisse pas en tant que mère, en étant blanche de peau. Et puis la vie est au-delà de la fiction, elle est au-delà de ce qu'on s'imagine, c'est ce que je raconte dans ce livre, puisque cet enfant nous a été proposé né sous X à Paris, c'est-à-dire que nous sommes allés le rencontrer dans une pouponnière de rue derrière chez nous, en n'imaginant absolument pas que cet enfant, en étant né sous X à Paris, avait la peau noire. Donc c'est cette acceptation, à travers ce récit, je viens expliquer le cheminement que nous avons fait psychologiquement, et au niveau de l'acceptation de l'autre dans sa différence, et lever ces peurs qui étaient des peurs et des préjugés en moi, et qui faisaient que j'étais dans la non-connaissance de l'autre et dans des a priori. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'à travers ce témoignage, ce parcours avec notre enfant, qui maintenant a plusieurs années, puisque quand nous l'avons eu, il était tout bébé, il avait trois mois, nous a appris à reconnaître la communauté africaine, parce que nous vivons dans un quartier populaire, avec un regard différent. C'est-à-dire que la non-acceptation, je pensais très simplement qu'elle était avant tout du blanc vers le noir, mais je me suis rendu compte aussi que la discrimination, la différence, elle peut être aussi vécue dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre fils, étant élevé par un couple blanc, est à la fois intégré comme un enfant blanc par les populations africaines, et à la fois comme un enfant noir par les populations européennes. C'est-à-dire qu'il n'est jamais réellement identifié comme un enfant à 100% africain, parce qu'il est africain de couleur de peau, mais il est de nationalité française. Donc l'éducation, le savoir, la culture qui lui est enseignée, et notre culture avant tout européenne. Donc voilà, c'est à travers tout ce cheminement aussi de l'enfant, j'illustre le livre à travers des exemples bien concrets de la vie. Mon souhait en voulant adopter un enfant qui nous ressemble, c'est-à-dire qui est avant tout notre couleur de peau, c'était pour pouvoir évacuer au maximum la notion de différence. Je pensais qu'innocemment, je pensais qu'à travers cette non-différence, on pourrait un jour oublier que notre enfant, nous l'avions adopté. Et là, c'était une erreur de croire que la constitution de notre famille ne pouvait absolument se reconnaître qu'à travers la non-adoption. Bien au contraire, je veux dire, notre famille, la singularité de notre famille en noir et blanc, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'effectivement, elle s'est construite sur cette différence. C'est de par cette différence que maintenant notre histoire existe. Et elle nous a au contraire rendu plus fort, car il a fallu effectivement, elle était tellement évidente, qu'à un moment donné, il n'a pas fallu faire semblant, mais il a fallu vraiment vivre avec et l'identifier. Et la chose fondamentale qui me faisait peur au départ, c'était, et que je dis dans ce livre, c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, je l'écris pour notre fils, de manière à ne rien oublier, un peu comme un journal intime. Je me suis dit, avec les années, il risque d'oublier, puis au fur et à mesure, ce livre s'est enrichi. Je ne m'autorisais pas à pouvoir dire et à pouvoir penser, surtout que je n'acceptais pas d'être la mère d'un enfant noir. Pour moi, ça ne me paraissait pas politiquement correct de pouvoir le dire, comme je l'énonce dans la quatrième de couverture. Pour moi, il y avait la peur d'être raciste dans un propos aussi fort. Et je crois qu'avec la vie maintenant, je me dis que je suis plutôt sereine et en phase au maximum avec cet enfant, d'avoir pu à un moment donné le penser, mais surtout l'expliquer. Et savoir que demain, quand il sera en mesure, lui, de pouvoir le lire, déjà l'histoire, il la connaît, mais quand il sera en mesure de pouvoir le lire, de se dire que la vraie question au départ, elle s'est vraiment posée. Et lui, déjà, à son âge, à l'heure actuelle, des fois, il y a des moments où, comme je l'ai écrit, il suggère cette idée qu'on soit les mêmes. Et quand il me pose la question en me disant « Tu sais, maman, moi j'aimerais être comme toi », la seule chose que je peux lui dire, c'est qu'effectivement, si nous étions les deux noirs ou les deux blancs, notre histoire n'existerait pas, parce que c'est à travers cette différence que notre famille s'est construite. L'histoire, en fin de compte, le livre, il commence sur l'arrivée de la lettre. Mon mari, qui ne prend jamais le courrier, ce matin-là, par hasard, a ramassé le courrier dans la boîte aux lettres, a pris le courrier, et remonté à l'appartement en me disant « On a notre enfant ». J'ai cru qu'il me blaguait, puisque ça faisait des années. On a attendu 10 ans, on a fait plein de démarches à l'étranger, qui ont échoué. Et il m'a dit « Voilà, on a notre enfant ». À l'époque, ça s'appelait la DAS, maintenant c'est la ZEU. La ZEU nous propose un bébé né sous X. Et donc, on a tout de suite appelé le service. Et là, on avait 48 heures pour donner notre réponse. Donc, on a appelé notre enquêtriste sociale, qui effectivement nous a confirmé que le conseil de famille nous avait élus pour cet enfant, nous avait choisi après moult échecs. Et là, nous sommes allés au premier rendez-vous avec l'enquêtriste sociale. Et là, il nous a été, si vous voulez, profiler l'enfant, mais sans qu'on le rencontre. C'était toujours administratif. Cette réunion, elle a duré 4 heures de temps. C'est ce que je raconte, c'est toutes ses démarches. Et donc, on savait que c'était un enfant en bonne santé. On savait qu'il avait 3 mois, puisqu'on peut l'adopter une fois les 3 mois passés, parce que pendant les 3 premiers mois, la mère biologique peut revenir sur son choix et sa décision. Donc, 3 mois passés, il était adoptable. Et on avait un délai de 8 jours avant la première rencontre. Et à la fin de cette première réunion, l'enquêtriste sociale et sa responsable nous donnent à chacun une enveloppe avec une photo. Et là, mon mari, dans la précipitation, ouvre la photo et découvre cette photo. Et là, elle est choquée. Et moi, je ne comprends pas, parce que je n'ai pas encore ouvert mon enveloppe. C'est tout ce que j'explique dans ce livre. Et mon mari a une réaction qui est très entière. Il lâche la photo en étant choqué, en disant, cet enfant est moche. Et là, moi-même, je suis atterrée à l'idée de ne pas imaginer qu'un enfant puisse être moche, mais du propos violent que renvoie mon mari par rapport à cet enfant qui est en train de faire un... On est en train de faire le cheminement pour qu'il soit le nôtre. Et quand j'ouvre cette photo, non seulement l'enfant n'est pas moche, mais il est dans une telle souffrance qu'effectivement, je vois ce bébé qui est rachétique, qui est crispé de douleur, qui est dans un petit couffin, qui nage dans ses vêtements, et qui est vraiment dans une carence affective énorme. Et là, je réalise seulement après que cet enfant a la peau noire. Je réalise effectivement qu'il est né sous X et qu'il a la peau noire. Donc là, on sort de ce premier rendez-vous. Mon mari et moi, on est complètement... C'est ce que je raconte dans ce récit. On est choqués. Et on ne sait plus quoi faire. On se sent seul au monde avec une prise de décision qu'il nous faut immédiate, puisqu'on n'a que quelques heures pour se décider. On part chacun de nos activités de la journée. Et quand on rentre le soir, entre le moment où on s'est quittés et le moment où on s'est retrouvés le soir, ça y est, on a adopté l'enfant. L'enfant, chacun de notre côté, on a fait ce chemin qui est cette acceptation de l'autre à travers sa différence. Et là, on sent qu'il y a une nécessité commune et chez l'enfant et chez nous. C'est de sonder, c'est de fonder une famille et de fonder de l'amour. Là, les uns comme les autres, on est carencés, mais chacun de nos côtés, nous en tant que parents et lui en tant qu'enfants. On a juste besoin de se retrouver pour se construire et construire une famille en noir et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada